Oui, je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers de l'Hérault et des personnels administratifs et techniques. Leur dire toute ma compassion en cette période particulière de pandémie qui touche le monde entier. Il n'y a pas seulement que la France. La France est également durement touchée. Et c'est vrai que face à ce virus invisible, face à cet ennemi envahissant qui prend tout le monde à défaut et par surprise, il y a bien sûr les interventions des personnels soignants que je tiens à saluer pour leur engagement, malgré le manque de matériel criant qu'ils déplorent chaque jour. Mais je tiens aussi, à ma qualité de président du Conseil départemental d'incendie et de secours, je tiens aussi à saluer l'engagement total. Je dirais comme d'habitude, mais là c'est un petit peu particulier parce que c'est un engagement permanent sur les interventions d'une autre nature. Il y avait des interventions classiques, accident de la route, il y a moins de personnes sur les routes, et puis les interventions sur les feux. Mais là c'est une intervention particulière et particulièrement sensible parce qu'un grand nombre de personnes transportées, ou on les transporte dans des milieux qui sont déjà des milieux anxiogènes, ou ces personnes transportées sont atteintes de virus. Et là, je salue ces sapeurs-pompiers qui ont ce courage. C'est certes leur métier, leur vocation, leur engagement, mais ils assument ça avec beaucoup de détermination pour apporter les soins aux personnes et les transporter au plus vite. Ils sont exposés. Je sais que quelques-uns d'entre eux, que ce soit des personnels administratifs, techniques, et aussi et surtout des pompiers, sont touchés par ce virus. Je leur souhaite un prompt rétablissement. J'ai une pensée particulière pour leur entourage, pour leur famille, pour tout ce qu'ils subissent, et je mesure leur angoisse, leur inquiétude et leurs attentes d'une guérison que je leur souhaite très prompte. C'est un moment particulier de notre histoire. Je ne sais pas si nous revivrons d'autres épisodes dans notre vie, mais celle-ci, elle est particulièrement marquante. Depuis un siècle, on n'a pas connu un événement aussi prégnant, aussi inquiétant avec ces préoccupations qui sont des préoccupations du quotidien. Je voudrais confirmer ces messages qui sont permanents pour ceux qui le peuvent, de rester chez eux, de rester confinés, de respecter toutes les consignes. Ils se préservent eux-mêmes, mais également ils préservent les autres. Et l'essentiel, c'est de préserver la vie. Merci à tous les sapeurs-pompiers. Merci à tous les personnels techniques et administratifs qui entourent les sapeurs-pompiers. C'est un ensemble, c'est une équipe. Et c'est en additionnant nos forces, nos volontés, nos déterminations, que nous arriverons à combattre cet ennemi invisible. Merci encore et je leur souhaite, pour ceux qui sont malades, une propre guérison et pour les autres, qu'ils en soient préservés et qu'ils continuent à honorer, de leur courage et de leur dévouement, cette belle mission de service public, au service des hérolétés et des hérolétés, au fond, au service de tous ceux qui sont dans ce département, qu'ils soient résidents ou non résidents. Les sapeurs-pompiers, eux, ils sont toujours présents, ils sont toujours à l'action et ils sont toujours là quand on doit compter sur eux. Merci à tous.